C.S.T. une nouvelle qui a fait peur à de nombreux fans de Kenji Jirak Ce lundi 22 avril, aux alentours de 5h30 du matin, le chanteur a été grièvement blessé par balle au niveau de la poitrine. Selon les informations rapportées par BFMTV et confirmées par Le Parisien, l'incide s'est produit sur une aire de communauté de gens du voyage à Biscarros, dans les Landes. Transporté d'urgence à l'hôpital de Pessac, 33, le pronostic vital de l'interprète du tube Andalouz n'est plus engagé d'après l'AP. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre dans quel contexte la star a reçu cette balle. Comme le rapporte RTL, les enquêteurs sont en train de vérifier les déclarations de Kenji Jirak, afin de voir si le chanteur ne protège pas quelqu'un, même si rien à ce stade ne l'indique. En effet, conscient, l'artiste a expliqué avoir été blessé par un projectile de l'arme et a évoqué un accident domestique. Selon nos confrères, les gendarmes ont auditionné les personnes qui se trouvent sur l'air d'accueil et ont également analysé les mains de la star et celles de sa compagne et mère de sa fille, afin de détecter des résidus de tir et d'affirmer ou non la thèse de l'accide. Supérieur à supérieur à supérieur à Kenji Jirak blessé, sa famille au plus mal, regardez-moi, je n'ai pas dormi accident de Kenji Jirak, sa vie de famille très discrète révélée dans The Voice en 2014, Kenji Jirak mène une vie de famille très discrète malgré sa célébrité. En couple et père d'une petite fille prénommée Eva, âgée de 3 ans, le chanteur ne souhaite pas se livre sur la mère de son enfant, mais il accepte toutefois de faire quelques confidences sur la fillette. En octobre dernier, dans les colonnes de Télestar, l'artiste confie, elle va très bien, elle grandit. C'est une petite fille pleine de joie, d'énergie. Elle adore la musique, danser. Et elle adore aussi son papa. Le guitariste révèle notamment être un papa gâteau et avoue être tout le temps en train de faire des bisous à Eva et de jouer avec. Je suis fou d'elle, affirme-t-il. Avant d'ajouter avec humour, parfois, elle en a marre de moi. Moi, je ne m'en lasse pas. Un père comblé de bonheur. Crédit photo, Alexandre Fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.